On s'intéresse aux suites récurrentes linéaires d'ordre 2, c'est-à-dire les suites qui vérifient une relation qui y inclut UN plus 2, UN plus 1 et UN. Notez que B doit être non nul, sinon la relation ne concernerait que deux termes consécutifs, et ça serait alors une suite géométrique. Là on a bien une relation qui concerne trois termes consécutifs d'une suite, d'ordre 2 parce qu'il y a un décalage de 2. Une suite très connue sous cette formule-là, c'est la suite de Fibonacci, qui est le cas pour lequel A et B valent moins 1. Ça correspond au fait de dire qu'un terme est la somme des deux précédents. C'est une suite très connue qui a été beaucoup étudiée, et qui est un cas particulier. Là on va s'intéresser au cas général, donc pour n'importe quelle valeur de A et B. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on veut une expression en fonction de n et que c'est toujours possible. Pour ça, on a besoin d'introduire l'équation caractéristique RKRE plus AR plus B. Donc faites bien attention au terme. Ici la relation c'est tout égal à 0, et donc ça donne les coefficients avec le bon signe. Ça doit vous faire fortement penser à l'équation caractéristique des équatifs d'ordre 2. Le rapport est évident et vous verrez même par la suite cette rapproche. Une fois qu'on a ça, on a cette équation d'ordre 2, on regarde son discriminant delta, et suivant le signe de delta, on peut dire quelque chose sur l'expression de UN. Le premier cas c'est si delta est non nul, alors on a deux racines distinctes, R1 et R2, ce polynôme d'ordre 2 degré 2. Soit si delta est négatif, on a deux racines complexes conjugués, si delta est positif, on a deux racines réelles. Mais dans les deux cas, on sait que l'expression de UN, c'est lambda R1 puissance n plus mu R2 puissance n, avec lambda et mu des constantes, alors qu'ils sont réelles si nos racines étaient réelles, et complexes si nos racines étaient complexes. C'est une expression générale de UN en fonction de UN. Le petit problème c'est que si delta est négatif, on a répondu à un problème réel au départ avec une solution complexe. Ça fait comme pour les équatifs d'ordre 2, en régime oscillant, vous préférez une expression avec des cosinus et sinus qu'avec une expression avec des exponentiels complexes. C'est pareil ici. Dans le cas particulier où delta est négatif, on voudrait une expression réelle, et pour ça, on écrit que les deux solutions qui sont complexes conjugués, on les met sous la forme exponentielle, R exponentielle et θ. Peu importe si on choisit R1 ou R2, ça ne change rien. Et dans ce cas-là, l'expression, c'est R puissance n, le module, lambda cos nθ plus mu sinus nθ, avec deux constantes réelles. Et là, comme ça, on a une parfaite expression réelle, ce qui est beaucoup plus agréable. Ça doit vous faire penser aux équatifs d'humanité. Et le dernier cas qu'on a oublié, c'est delta égale 0. Dans ce cas-là, on a une racine réelle double, R0, et l'expression, c'est lambda plus mu n fois R0 puissance n. Regardez ça, re-regardez votre cours sur les équatifs d'ordre 2, à coefficient constant, et vous verrez que c'est extrêmement douche. Dernière remarque, c'est que là, on a donné une expression avec deux constantes lambda et mu. En pratique, on peut déterminer les valeurs de lambda et mu dès qu'on nous donne deux valeurs initiales pour la suite. Très souvent, ces deux valeurs initiales, ces deux valeurs pour U0 et U1, ça nous permet de déterminer de façon unique lambda et mu. Donc maintenant, on va faire des exemples en traitant ces trois cas. Donc le premier cas, je vais commencer par le dernier, celui avec une racine nulle. Donc j'imagine que j'ai un plus 2 qui est défini par 6un plus 1 moins 9un, et on a U0 qui vaut 1 et U1 qui vaut 2. On donne l'équation caractéristique en faisant bien attention au signe. Là, j'ai écrit un plus 2 égale quelque chose, mais dans le cours, j'ai besoin de un plus 2 plus les termes en un plus 1 plus les termes en un qui valent 0. Donc je fais attention au signe. Donc ça me donne r carré, et donc ça c'est moins 6un plus 9un qui vaut 0, donc moins 6r plus 9. Ici, delta vaut 0, la racine double c'est 3. Soit vous remarquez directement que ça c'est r moins 3 au carré, soit vous le faites avec les formules classiques. La racine r0 c'est 3, donc d'après le résultat précédent, le théorème, Un s'écrit lambda plus mu n le tout, fois 3 puissance n avec lambda et mu de constante réelle. Et pour déterminer lambda et mu, on utilise les deux valeurs initiales. U0 vaut 1, U1 vaut 2. Je remplace n par 0 et n par 1 là-dedans, donc j'obtiens que lambda vaut 1, et que 3 fois lambda plus mu vaut 2. C'est le terme U0 et le terme U1. C'est un système tout bête à résoudre. Lambda vaut 1, on l'avait, et puis on trouve mu égale moins 1 tiers, ce qui nous permet de donner une expression de un plus agréable, 1 moins n sur 3 fois 3n, et même en mettant au même dénominateur, on peut réclamer que c'est 3 moins n fois 3 puissance n moins 1. En particulier, un bon test, une fois que vous êtes arrivé ici, c'est de vérifier que votre formule correspond au premier terme. Si je prends n égale 0, ça fait 3 fois 3 puissance moins 1, ça fait bien 3 puissance 0 qui vaut 1, et si je prends n égale 1, ça fait 3 moins 1, 2 fois 3 puissance 0 qui vaut 1, donc ça fait 2 fois 1, ça fait 2, c'est bon, ça correspond avec mes deux premiers termes. Ce n'est pas une preuve qu'on a bon, mais c'est plutôt bon signe d'au moins tester au brouillon si ça correspond aux deux premiers termes qu'on nous a donnés, si notre expression a du sens. En particulier, l'avantage ici, c'est que si je vous demande U1000, vous l'avez directement. C'est moins 997 fois 3 puissance 999. Alors que si je vous le demande avec la première expression, pour calculer U1000, vous avez besoin de U999 et U998, qui eux-mêmes nécessitent les termes précédents, etc., on est obligé de tous les calculer. Là, on a un terme direct, c'est l'intérêt de cette partie-là. Très bien pour ce premier exemple avec la racine double, on fait bien attention à ne pas oublier cette formule. Deuxième cas, là j'ai défini UN plus 2 plus UN plus 1, excusez-moi, c'est 2UN. Donc l'équation caractéristique, je prends encore attention, il faut que je passe le 2UN de l'autre côté, pour que ce soit égal à 0. C'est R² plus R moins 2 qui vaut 0. Le discriminant vaut 9, on trouve comme racine 1 et moins 2. Donc le cours nous dit que c'est de la forme lambda fois 1 puissance n plus mu fois moins 2 puissance n. 1 puissance n, c'est pas très intéressant, ça vaut toujours 1, donc c'est juste la forme lambda plus mu fois moins 2 puissance n. Et comme tout à l'heure, on utilise nos deux conditions initiales, U0 égale 4 et U1 égale 1, avec cette expression-là pour UN. Ça nous donne un vrai système à résoudre. On le résout très facilement par la méthode que vous voulez, et vous trouvez lambda et mu. On a donc l'expression pour UN qui vaut 3 plus moins 2 puissance n. Encore une fois, testez pour n égale 0 ou n égale 1 pour vérifier que la formule est bonne. Ça fonctionne ici. Voilà pour le carré L. Et le dernier cas, le cas un peu plus compliqué, c'est le cas complexe. Donc là, j'ai donné la relation dans le bon sens. On a directement l'équation caractéristique qui vaut R carré moins 2R plus 4. Et dans ce cas-là, delta vaut moins 12. Donc nos racines, c'est 1 plus ou moins i racine de 3. Donc j'ai écrit ça sous la forme R1 égale R2 bar, une question complexe conjuguée, qui vaut 1 plus i racine de 3. Donc, on a notre racine. Si on applique le premier résultat du cours, il nous dit que un, ça s'écrit de façon générale, une constante lambda, qui est une constante complexe, ceci, 1 plus i racine de 3 puissance n, plus une autre constante, 1 moins i racine de 3 puissance n. C'est très bien, c'est vrai, ça fonctionne. Le seul problème, c'est qu'ici, u0 et u1, c'était des réels, c'était des entiers. Ça, ça nous donnera toujours des entiers. Donc vous avez une suite d'entiers. et vous répondez, alors imaginez, ça modélise, je ne sais pas, la population dans une modélisation de quelque chose, donc c'est un nombre d'individus, et vous répondez, ah, ben, en fonction de n, ça vaut ça. Alors c'est vrai, mais c'est assez désagréable de se dire que ce complexe-là est un nombre réel. Je résumais ça en c'est moche, en disant que, répondre de façon complexe à un problème réel, c'est pas une bonne solution. Les complexes sont souvent un intermédiaire de calcul, mais rarement l'expression qu'on veut finalement. Donc pour ça, à la place, notre nombre complexe ici, 1 plus i racine de 3, on va le mettre sous forme exponentielle. Donc, méthode classique, vous le mettez sous forme exponentielle, vous obtenez 2 exponentiels de i pi sur 3. Vous avez le module et vous avez l'argument. Le cours de départ nous donne alors que l'expression, c'est module puissance n, une constante fois cosinus de n fois l'argument, plus une nouvelle constante, sinus de n fois l'argument. Avec ce coup-ci, les deux concentres lambda et mu qui sont des réels. Alors, l'expression n'est pas encore très réjouissante avec ces cosinus et ces sinus, mais on a l'avantage de répondre avec un nombre réel, un problème réel au départ. Comme d'habitude, pour trouver lambda et mu, on utilise les deux conditions initiales, u0 et u1. Alors, pour 0, ça nous fait un cosinus de 0 et un sinus de 0 qui reste juste le cosinus de 0. Et dans l'autre cas, on a des cosinus de pi sur 3 et des sinus de pi sur 3 qui sont des valeurs remarquables. Donc, on a encore une fois un système à résoudre qui se résout très bien et on trouve les valeurs de lambda et mu, ce qui nous donne une expression assez simple de un qui est 2 puissance n fois cosinus de n pi sur 3. Alors, c'est assez marrant de se dire que cette expression-là est toujours un nombre entier. Ce n'est pas vraiment l'écriture habituelle d'un entier avec un cosinus, mais ça fonctionne. Vous pouvez tester en particulier pour 0 et 1, on obtient bien 1. Donc, on a vu les 3 cas, racine double, cas réel et cas complexes pour lesquels on veut. Les cas complexes, en fait, c'est juste un intermédiaire de calcul. On veut quand même des solutions réelles. Donc, à chaque fois, c'est bien connaître le cours et puis de l'appliquer correctement. On a besoin de connaître parfaitement les expressions de départ, là, ces 3-là. On a besoin de les connaître pour pouvoir faire ces exercices-là. Après, c'est juste de la pratique, il n'y a pas de grandes difficultés, mais ça fait partie des résultats de cours à apprendre. Merci. Merci.